Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est sur un masque de Coutoulou, on va essayer de faire un petit G perf, exo, restaire et peut-être avec un PO si on se sent de faire ça. Le PA est tombé, on a 99 depuis, on va commencer par faire un over vita. Ok ça passe, moins 10. Qu'on va enlever, j'allais dire à la runini, mais peut-être à la rune force. Non, la rune force a trop peu de chances de passer, ça serait pas rentable, on va y aller sur la runini. Ok, alors là je suis un peu embêté pour la force. Je vais la monter en manuel. 1, 2, 3. Ok j'ai moins 9. Et maintenant en fait à partir de là on va y aller à la rafo. Décidément, moins 30. Et de cette manière, on récupère le 70 sans aucun souci. Hop. On a les 3 récris qui passent en crit. Ah j'aurais peut-être pu commencer par remonter la sagesse. Quoique. Non, on aura du mal à avoir mieux. Alors là j'ai moins 5. J'ai moins 10. Ce qui nous fait un 40 depuis. J'ai 4 depuis en rab. Je peux tenter un succès crit à l'arrêt neutre. Si j'ai du crit. Ok, j'ai pas de crit. Donc on a 6 tenta. 6 tenta rester. Est-ce qu'on a quelque chose de sympa ? Ok. On est sur un irrespect de la part de l'item. Très bien. Est-ce que le PA repasse ? On n'a pas le PA. Super. 98 depuis là-dessus. On va devoir faire un petit over vita. Hop. Moins 6. Donc passer à la ravie à 354. Moins 10. On va enlever l'over avec une runini. Ok. Ensuite la force on va la monter à 60 comme ça. Alors là j'ai eu un moins 2. Ok, ça passe plutôt bien. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 21. Ok, le crit à la rafo il nous met bien. Ensuite les récris. Je vais les passer à 22 comme ça. Moins 4. Puis à 25. Moins 12. Ensuite la sagesse. Là ça peut être un peu délicat peut-être. Ok, moins 9. On s'en sort pas trop mal. Les deux terres. Moins 5. Les deux neutres. Moins 15. On va être un petit peu short. Mais bon. Moins 6. Il nous reste donc 8 de puits. Bah écoutez, on va faire une tente à raise. Tout simplement. Qui passe ? Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. 94 de puits sur ce PA qui est tombé. On a un G. Sympa. On va pouvoir je pense aller chercher le perf. Je vais aller chercher le perf. Alors là si je me débrouille bien. Je peux faire. Pas ça. Qui passe ? Moins 9. Regardez-moi cette stratégie incroyable d'atteindre 2G perf. Je suis à peu près sur 2 mois. Normalement. Tac. Là j'ai eu un moins 3. Ensuite je mets une ravi. Vous inquiétez pas. C'est fait exprès que je passe sur un 366. Ok, moins 20. Parce que comme ça, avec une rune pod. Tac. On chope le perf. Est-ce que c'est pas magnifique ? Je suis vraiment un boss en FM. C'est ouf. Je suis vraiment un king. Il n'y a pas à dire. Ensuite, on va chercher le perf force. Tac. Moins 3. Ce serait bien que ça passe la rafo. 1. 2. Moins 20. La petite runini. Ah, dommage. Ça tape dans le puits. Oh bah, ça crit. Ok, on est quitte. J'ai eu moins 1 ici. Ensuite, les parécrits. On a du crit. C'est plutôt cool. J'ai donc un moins 4. Les deux neutres. Moins 5. Ce qui nous fait donc 29 depuis le restant. Ça aurait été pas mal qu'il m'en reste un petit peu d'avant. Mais malheureusement, c'est pas le cas. On va essayer encore un crit. On va essayer un crit à la runini. Si j'ai un crit, je gagne une tenta. Si je tape dans le puits, c'est mort. Ok, donc là, je peux pas aller plus loin. Parce que sinon, ça me fera plus que 6. Donc, on s'arrête là. Ce qui me fait donc 4 tenta. Est-ce qu'on en a qui passe ? On a 1%. Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. 95 depuis pour ce PA qui vient de tomber. Alors, la Vita, on va avoir un peu du mal à en faire quelque chose de propre. En revanche, ce que je peux faire éventuellement, c'est du coup partir en Over Vita. Comme ça, je pourrais considérer que j'ai du Gperf Over Vita. Et ça, ça nous mettra plutôt bien. Alors là, j'ai un petit... J'ai un petit Over Force qu'on va enlever avec des runes dommage. Ok. Des runes Cree. Voilà, nickel. Ensuite, on va monter les recrits, tout simplement. Ok. On a du crit. Ça a l'air de plutôt bien partir pour cette tentative. On a moins 18 ici. Je vais remonter les runes R. Je vais garder la Vita pour la fin. Comme on va faire de l'Over Vita. Moins 12. Pour les runes dommage, on a du moins 10. Et on a 55 depuis restant, soit 5 runes pas vie. Et on aura ensuite 4 runes Ravie. Voilà, c'est un peu l'idée. J'ai eu un crit, donc je peux en remettre une. Hop. Et on a... J'ai dit 5, c'est 4. 4 runes Ravie. Histoire de chercher du gros G. Eh bien, c'est déjà plutôt propre, là. Est-ce qu'on a le PA là-dessus ? On n'a pas le PA. 94 depuis pour ce PA. Là, on a un G superbe. On va tomber, en fait, sur du perf direct. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a double crit là-dessus. On va garder la vie. Non, en fait, on va la faire tout de suite, la vie, juste après. Moins 18. Moins 10. Eh, ça part vraiment bien, là. On a quelque chose de très sympathique. Moins 10 à nouveau. On a donc 56 depuis. Bon, je pourrais tenter les succès à la rune Réneutre. Allez, je vais le faire. On va faire les choses bien. Mais j'ai absolument aucun espoir que ça passe. Donc, 54, on est à 9 tenta. Eh, on peut sortir du beau gel. On a quand même un magnifique G perf. Si le jeu nous respecte et qu'on a des restes qui passent, quand même. Ok, 2%. Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Eh bien, écoutez, c'est très beau. C'est très, très beau. Je serais complètement d'avis à tenter le PO. Mais, en fait, j'ai pas envie que là, que la vidéo soit trop longue. Et je suis en train de tester des nouveaux paramètres. Donc, je voudrais déjà faire une compilation de ça et voir ce que ça donne. Mais, c'est pas impossible que ça reparte en PO après. Donc, fin de cette vidéo de Forge Magie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.